Un auteur du Nouveau Testament a-t-il mal appliqué à Jésus de Somme 102 ? Une hypothèse du Dr. Galen Curach Introduction Dans sa Lettre aux Hébreux, chapitre 1, l'auteur inconnu cite plusieurs textes du Tanakh, l'Ancien Testament, pour contraster le Fils messianique avec les anges. Par exemple, Auxquels des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? » Cependant, au verset 10, l'auteur cite le Somme 102. « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Problème Cette citation pose deux problèmes. D'abord, le Somme 102 semble s'adresser à son origine à Yahvé. Et deuxièmement, le nom « Seigneur » en Hébreu 1, 10 n'apparaît pas dans le texte hébraïque. À quoi donc pensait l'auteur d'Hébreu ? Tous les commentateurs de la Bible font remarquer qu'un passage adressé à Yahvé, le Seigneur, est appliqué au Fils. Ou bien, Christ est prêché même dans des passages où beaucoup pourraient soutenir que le Père était principalement adressé. Mais personne ne semble vouloir expliquer comment l'auteur pouvait confondre Yahvé avec Jésus. Cette situation exige que nous examinions à nouveau le Somme 102 en nous demandant « Pourquoi croire que Somme 102, versets 25 à 28, s'adresse au Fils ? » Hypothèse tentative L'auteur du Livre aux Hébreux a reconnu le Somme 102 et de nature messianique. Lorsque la vie du Messie est en danger, il prie Yahvé dans l'attente d'une réponse rapide. Yahvé lui répond, l'appellant Yahvé, déclarant qu'il sauvera un jour Israël et qu'il existe pour toujours. Interprétation tentative Quelle que soit la situation historique de l'auteur du Somme 102, il formule une prière pour Yahvé à laquelle il attend d'une réponse rapide. Le Messie se plaint à deux reprises de la fin prochaine de « mes jours » décrivant des dangers qui correspondent à la souffrance future de Jésus. Au verset 13, Yahvé répond au Messie, l'appellant Yahvé, lui rappelant que « C'est lui qui apparaîtra un jour dans la gloire. » Tout comme Jésus s'est plaint à son Père la nuit de son arrestation et de même lorsque crucifié, dans le Somme 102, le Messie répète à deux reprises sa plainte concernant le raccourcissement de mes jours. Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Au milieu du verset 25, Yahvé répond à nouveau au Messie. Reconnaissant qu'il s'agit d'une deuxième réponse, les traducteurs de la version grecque, la Septante, de ce Somme répètent à partir du verset 13 le nom de Yahvé pour Jésus. « Yahvé lui rappelle que lui, le Messie, était vivant à la création, restera en vie dans l'avenir et vivra pour toujours. » Dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux conserve cette répétation du nom Yahvé, l'appliquant à juste titre à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Conclusion tentative À l'origine, Yahvé avait révélé le Somme 102 comme une prière du futur Messie avec une réponse donnée par Yahvé, dans laquelle Yahvé appelle le Messie Yahvé, affirmant qu'il vive pour toujours. Ainsi, l'Épître aux Hébreux applique correctement le Somme 102 à Jésus-Christ, le Fils éternel du Dieu. L'insertion de « Seigneur » dans le verset 25 de la version de Septante doit être acceptée comme écriture sainte en vertu de sa citation dans le Nouveau Testament. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada